... Là où ça bouge dans le centre de Caen, nous allons rencontrer M. Gilles-Henri, sa spécialité, les biographies d'hommes célèbres, les dictionnaires et la généalogie. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, guide normand de généalogie. Oui. Combien tu y aimes d'une guide de géanologie ? Parce que là, j'en ai vu passer plusieurs. Effectivement. Alors, depuis une cinquantaine d'années que je pratique la généalogie, c'est le douzième titre que je sors. Le douzième titre qui essaie de donner l'expérience que j'ai pu acquérir de telle manière que chacun, chacune puisse faire, dresser son arbre généalogique. Alors, quoi de neuf ? Déjà, je vois normand. J'ai analogie normand, c'est ça que ça veut dire ? C'est bien ça. Il est spécialement consacré aux ressources que l'on peut trouver en Normandie pour établir sa généalogie. Ça veut dire où chercher quand on est normand, ses ancêtres normands ? Voilà, d'une part. C'est à la fois pour chercher, alors, centres départementaux d'archives, mais aussi toutes les autres ressources, à savoir les associations, les cercles, les ensembles, les entités qui se sont créées. Les cercles de généalogie du Calvados, de chacun des départs qui ont des animateurs de longue date et d'expérience. Et puis également, toutes les ressources informatiques que l'on peut trouver, qui ne sont pas forcément toujours bien identifiées. Parce que c'est une nouveauté quand même. Vous qui faites de la généalogie depuis très longtemps, c'est ça la nouveauté. C'est l'outil, on vous voit. Vous avez les stylos, mais vous avez aussi... Je ne me cache pas derrière, mais il est bien là. C'est avec lui que j'ai travaillé. La grande différence en quelques dizaines, en quelques décennies, c'est effectivement qu'on est passé l'époque papier à l'époque informatique et web. Guide normand de généalogie de Gilles-Henri, les bons conseils, bonnes adresses. Et puis, en bonus quand même, quelques histoires, notamment de gens affiliés des normands célèbres comme Charlie Chaplin. Alors Charlie Chaplin, qui est peut-être d'origine... On va continuer la conversation sans vous. Les ancêtres d'Edith Piaf, qui ont vécu un temps... Il sort un tout nouvel...